Et qu'on a quatre samouraux d'affaires de tas d'habitations, je ne sais pas comment je fais. Je suis divorcée après l'abandon de mes enfants et la famille je retrouve un travail à 35 ans. Moi je n'occupe pas du blablattage des 40 millions, des 50 milliards et des tout. Nous les gilets jaunes, on voudrait que vous nous regardiez avec des yeux. Pas ce qui s'est passé pour l'heure quand j'étais près de la porte. J'ai honte, j'ai des larges yeux. Moi on me rappelle, il est mort à la guerre. Mon père a fait du maquis et j'ai honte d'avoir été insulté de sale gilet jaune. Faut le camp sale gilet jaune, comme si j'étais une piste différée, comme si je portais ma l'heure. Vous n'avez pas honte de certaines personnes dans la salle ? Moi je n'ai pas honte, vous m'avez bousculé pour pas que je rentre. Je sais qu'un 15ème, il y avait Vondriche, je sais qu'un 15ème dans la Clébillière, de monter un petit peu vers le boulevard là-haut, vers Casper, et de voir comment ça se passe. Et là vous direz peut-être que j'ai raison. Et vous ne regardez pas vos chaussures comme vous êtes un peu doux de frères. On dirait que vous ne sont jamais ouverts les gilets jaunes. Moi je n'ai pas peur, ça me demande à vous dire. Quand on traite, on a le droit de vivre, on a le droit de manger. Et les gilets jaunes, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent pas la bagarre, ils ne demandent pas comme j'entends à la télé. Ils ne demandent pas si. On nous demande de nous respecter. Et moi je demande au nom des retraités qui ont fait la manifestation avec moi tout le temps. Nous on a dégacé, c'est vrai. Vous allez dire qu'on avait peut-être rien à foutre là. Peut-être qu'on a dégacé. Mais on s'est battu par les autres retraités. Des femmes. J'ai manifesté avec des gens qui étaient en chèque-là. Ils pleuraient. Alors respectez-vous. Moi je demande que manger. Non, non écoutez madame. Donnez-moi à manger. Donnez-moi quelque chose. Mettez-moi un peu d'argent pour que je puisse vivre. Arrêtez de me traiter comme on est traité. Si, c'est la discussion. C'est ça qui donnera des gilets d'eau. C'est ça. Vous, vous êtes dans un rang de cuir. Vous attendez que ça arrive. Mais la croix, la gauche, c'est ce que vous avez fait. Vous avez rien fait. Macron, vous savez Macron, je le respecte au Macron parce que c'est lui qui prend tout. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Madame, c'est un gilet d'eau. Vous êtes assis avec des verts d'eau. Il n'y avait pas un verts d'eau pour ces gens-là. Ah, c'est bien, on a la force. Madame, si vous m'envolez. Non, non, non. Je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. C'est un gilet d'eau. C'est un gilet d'eau. Non, parce que je vous ai dit la parole de ces mandaliers. C'est où ? Parce qu'on est là, mon Dieu. C'est un gilet d'eau. Non, 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 c'est pas vrai. Est-ce qu'il y connaît tous ? Non, non, monsieur l'État. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Mais il y a des gens qui ont des choses sur le cœur. Il y a des gens qui ont des moments d'ici. Je suis là où, juste un peu. Vous êtes sur les gens déjà descendez-là. Les mecs, vous parlez en train. Donc il y a des situations qui sont dramatiques. Je ne connais pas la situation de la dame. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez aussi. Voilà, c'est simple. Mais vous n'avez pas le chum, vous parlez d'un giletron. Vous n'avez pas le chum. Ça ne fait pas tout du chum et ça ne fait pas tout du bon départ. C'est moi ? Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas. Là, vous pouvez y aller. On a connu ça. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Que film ? En quelle film est pas ? En quelle film est quoi ? Là, vous n'êtes pas dans un truc privé.